Devant cette église du 16e arrondissement de Paris, nombreux sont les croyants qui seront dans les rangs de la manifestation contre la PMA. Tous veulent descendre dans la rue pour montrer leur opposition à la révision des lois de bioéthique examinées par l'Assemblée. On n'est pas d'accord avec ces projets et on veut vraiment défendre l'intérêt des enfants. Donc pour moi c'est un devoir de se manifester d'une manière ou d'une autre. Je trouve qu'il ne faut pas laisser faire les choses, il faut manifester. Je pense que ça fera beaucoup de souffrance d'avoir beaucoup d'enfants sans père. Je ne veux pas qu'ils se disent qu'on n'a rien fait, qu'on a attendu comme ça. Des groupes partiront depuis le parvis de l'église pour rejoindre la place Edmond Rostand dans le 6e arrondissement de la capitale. C'est ici que 21 associations, principalement chrétiennes, donnent rendez-vous aux manifestants. Le cortège ne partira pas avant 15h pour rejoindre la gare Montparnasse. La manif pour tous dit avoir recensé plus de 100 bus venant de toute la France. Deux TGV ont aussi été affrétés. Des manifestants devraient aussi venir en covoiturage. Le ministère de l'Intérieur attend 200 000 personnes à Paris. D'autres rassemblements sont également prévus un peu partout en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Le ministère de l'Intérieur